Alors bonjour, ça fait déjà presque 15 ans que je travaille comme nutritionniste. C'est fou, comme le temps passe vite. Et mon but comme travail, c'est évidemment d'aider les gens à se libérer de leurs relations négatives avec leur alimentation et avec leur poids. Dans ma première formation que j'ai faite était en sexologie. Donc en sexologie, tout notre apprentissage était en fonction de l'être humain. Donc la sexualité était vue à travers l'être humain. Donc dans son intimité, dans sa famille, dans la communauté, dans la société. Si on regarde, notre sexualité n'est pas vécue pareil en Occident qu'en Orient. Donc on était toujours dans l'angle de l'être humain. Ensuite de ça, j'ai fait une autre formation en nutrition. Et là, l'alimentation était au cœur de notre apprentissage. Donc on décortiquait la valeur nutritive, regardait quel nutriment avait un impact plus positif ou négatif sur notre alimentation. Et comme le bac nous forme comme ça, c'est aussi comme ça que l'information est transmise dans la société. Donc quand j'ai terminé ces deux formations-là, j'ai réalisé que mon histoire avait aussi un lien avec le fait que je me suis retrouvée en nutrition. Parce que moi aussi, dans mon adolescence, j'ai vécu une obsession par rapport à mon alimentation et surtout par rapport à mon poids. Et si à cette époque-là, on m'avait demandé si j'avais un problème par rapport à mon alimentation avec mon poids, j'aurais répondu non. Parce que pour moi, c'était normal de ne pas aimer mon corps. Donc quand j'ai terminé, je me suis dit qu'il y avait comme quelque chose qui ne fitait pas. C'est comme si mes deux formations étaient diamétralement opposées et à la limite incompatibles. Jusqu'à temps que je tombe sur les travaux de Lynn Mongeau, cette nutritionniste qui travaille ici au Québec depuis une trentaine d'années. Et là, j'ai réalisé que je pouvais, comme mon premier bac en sexo, regarder l'alimentation à travers l'humain et de me questionner « mais le mangeur, il réagit comment? » Donc, quand on regarde l'alimentation de la façon qu'on nous l'enseigne, on a les bons aliments et les mauvais aliments. Évidemment, on se dit qu'on doit manger plus de bons aliments et le moins possible de mauvais aliments. Ce que quand on se tourne dans l'œil et le regarde l'humain, inévitablement, on va finir par manger les mauvais aliments. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? La personne va vivre énormément de culpabilité. Si je vous demande, par applaudissement, qui dit que la pomme est le tortionnaire? C'est sûr que vous êtes vraiment endormis. On continue. Qui dit que c'est l'éclair au chocolat? Merci. Et qui dit que c'est la personne qui tient ces deux aliments? Évidemment, la réponse est la personne qui tient les aliments. L'éclair au chocolat, c'est un éclair au chocolat. La pomme, c'est une pomme. La valeur qu'on va donner à cet aliment-là, c'est dans la perception que l'on a. Mais d'où vient cette perception que l'éclair au chocolat, dans cet exemple ici, est problématique? C'est dans cette espèce de pression dans laquelle on vit de toujours favoriser de plus en plus la minceur. Et ça n'a pas toujours été ainsi. Si on regarde à travers les années, la première Miss America avait un IMC de 21,7. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'IMC, je veux vous dire que c'est de voir à quel point une personne a la corpulence d'une personne. Donc, si on regarde en 1972, Twiggy avait un IMC de 14,7. Donc, une énorme différence au niveau de la grosseur des mannequins. La ligne en rouge que je viens de vous faire apparaître, c'est un IMC de 16. Dans les organismes, les endroits qui travaillent en troubles alimentaires, à 16 de IMC, on peut forcer l'hospitalisation. Et lorsqu'on regarde nos mannequins d'aujourd'hui, c'est là qu'on voit qu'on a un petit problème dans notre société. Les mannequins d'aujourd'hui ont un IMC de 16. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de personne qui naturellement peut avoir un IMC à 16. Là, il y a une grande variété au niveau de la corpulence, mais d'avoir une représentation comme ça de nos modèles, de ce qui nous est représenté comme étant le but à viser, évidemment, ça met une énorme pression, parce que la femme moyenne, elle, a un IMC de 23,4. Donc, qu'est-ce qu'elle vit? C'est toujours l'impression qu'elle est trop grosse, évidemment. Donc, on vit dans une pression intense pour la minceur. Et ce qui est important de voir, c'est que maintenant, on ne parle plus de désir de maigrir, mais bien de peur de grossir. Le dernier DSM-5, qui est la référence en maladie mentale, a changé son critère, un des critères pour l'anorexie, à place de dire le désir intense de perdre du poids, pour le transformer en peur de prendre du poids. Donc, ça devient comme une phobie. Quand on le comprend comme une phobie, donc cette peur incroyable de grossir, parce que c'est tellement socialement inacceptable d'être gros dans notre société, amène certaines personnes à vivre dans cette obsession de prendre du poids, au même titre qu'une personne qui a une phobie des ponts, par exemple. Donc, si la personne a une phobie des ponts, spontanément, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vous le donne en mille. Évitez d'aller sur un pont. Sauf que, quand on parle de la phobie de prendre du poids, la personne va faire de l'évitement des aliments engraissants. Et quand on veut traiter la phobie, on va amener la personne doucement, à son rythme, à être capable d'aller sur un pont. Donc, pour une personne qui vit avec la phobie du poids, on va l'amener tranquillement à être capable de s'exposer aux aliments qu'elle considère comme engraissants. Donc là, vous pouvez vous dire, bon, on a quelqu'un devant nous qui nous parle de phobie du poids. Ça concerne une minorité de personnes, certainement pas moi. Ce n'est pas ce que les statistiques nous disent. 60 % des personnes auraient un comportement alimentaire considéré comme pathologique. Si c'était simplement pour perdre du poids, pour être mieux dans sa peau, clairement, on n'accepterait pas de se retrouver à avoir une vie de souffrance. Parce que quand on parle de pathologique, on ne parle pas juste de faire attention ici. On parle de comportements alimentaires qui finissent par diriger la vie de la personne. 50 % des gens se gavent, 50 % des gens se privent. Vous pouvez dire, bien oui, mais s'ils se gavent, ils ne sont certainement pas en train d'avoir la phobie du poids. Attendez, on va y revenir. 95 % des régimes échouent après 5 ans. Pour faire partie, dans l'espoir de faire partie des 5 %, 60 % vont reprendre encore plus de poids que le poids d'origine. Donc, les régimes, c'est réellement une catastrophe. Il y a juste un peu à faire dans l'idée de faire attention à ce qu'on mange, à tomber réellement dans l'obsession de son alimentation et de son poids. Donc, c'est important de prévenir et de réaliser. Est-ce que vous êtes dans la privation? Si vous vous dites, non, non, moi, je fais juste attention. Ça ne me prive pas, moi, de ne pas manger de dessert. Ça ne me prive pas, moi, de ne pas manger de chips. S'il n'y en a pas dans l'armoire, j'y pense même pas. Ou je fais ça pour ma santé. Ou ce n'est pas dur pour moi de me contrôler. Il y a des chances que vous soyez dans la privation. Et le problème, c'est que la privation conduit inévitablement à l'excès. Moi, je dis toujours, c'est comme les deux doigts de la main. Si vous vous privez, vous allez tomber dans l'excès. Et quand on tombe dans l'excès, on s'en veut d'être dans l'excès et on ne regarde que l'excès. Mais on ne regarde pas que, dans le fond, c'est la privation qui l'a causé. Et la privation a un prix. De ne pas manger les aliments qu'on préfère, manger, c'est un plaisir, de s'empêcher de manger avec plaisir. Parce que quand on mange finalement ces aliments-là, on vit énormément de culpabilité. Et quand on vit de la culpabilité à manger, on se dit, quand on tombe dedans, on va finir le sac, puis après ça, on va passer à d'autres choses, puis ça va être fini. Alors, on tombe inévitablement dans la perte de contrôle. Alors que de se donner la permission, ça diminue l'attrait. Donc là, vous vous dites, bien là, c'est sûr que c'est bien beau pour les autres, mais moi, si je me mets à manger les aliments que j'aime, c'est clair que je ne serai pas capable de m'arrêter. C'est évidemment dans le concept d'avoir tellement peur de prendre du poids qui nous empêche finalement de s'exposer. Donc finalement, faites-vous en pas, il y a une solution. Ça peut sembler assez déprimant, ce que je vous dis en ce moment. La privation, c'est important de l'avoir, mais c'est important aussi de voir que des solutions existent. Et ces solutions-là, ce n'est pas dans le contrôle, c'est dans la liberté. On a un système à l'intérieur de nous qui nous dit quand manger et qui nous dit quand arrêter de manger. Souvent, mes clients me disent, ah, bien, si je peux avoir une lumière rouge qui allume quand c'est le temps d'arrêter de manger puis une lumière verte qui allume quand c'est le temps de manger, ça serait donc facile. Je vous parie que les gens oublieraient de la regarder. Parce que le système qui gère les signaux de faim et de satiété, c'est les mêmes qui gèrent votre cœur. Vos battements cardiaques, la fabrication de vos hormones. Vous y faites confiance au point où vous n'y pensez même pas. Vous ne vous levez pas le matin en disant, hey, j'espère que mon cœur va battre toute la journée aujourd'hui. On n'y pense même pas. Alors que je vous demanderais, juste pendant cette présentation, OK, vous êtes responsable des battements de votre cœur. La moitié serait déjà évanouie avant même la fin de la présentation puis vous n'auriez pas entendu un mot de ce que je vous dis, trop concentré à ne pas oublier un battement cardiaque. C'est ce système hyper performant qui gère vos signaux. de faim et satiété. Alors qu'on fait confiance, on a l'impression qu'il faut contrôler la tête qui n'est vraiment pas le meilleur repère sur quoi on peut se fier, de savoir le nombre de calories, la dépense. On évalue à peu près puis la pression y croit comme si on ne pouvait pas déroger de ça. Alors que c'est un système complètement inefficace puis on a un système hyper efficace à l'intérieur. il faut juste apprendre à l'écouter. Puis le signal de faim, c'est un signal très fort, c'est un signal de survie. Alors que le signal de satiété, c'est de ne plus avoir faim. Donc c'est plus subtil. Puis évidemment, notre vie n'est pas menacée si on mange trop. Alors que si on ne mange pas suffisamment, évidemment, notre vie peut être menacée. Donc le signal est beaucoup plus fort. Mais quand on apprend à l'écouter, on arrive à sentir tous les signaux dans notre corps. L'autre chose qui est importante aussi quand on veut apprendre à écouter ses signaux de faim et de satiété, c'est de faire confiance à son corps. Et on ne peut pas contrôler notre poids, même si on essaie. Et ça, c'est vraiment la pilule la plus difficile à avaler. On veut croire qu'on a le contrôle sur notre poids. On veut croire qu'on peut choisir notre poids. Alors que quand je vous montrais tantôt les statistiques, 95 % des régimes échouent. Ce n'est pas par manque de volonté, c'est parce que votre corps prend le dessus. Et il vous ramène au poids avant le début de ce que lui considère comme une famine. C'est un système hyper évolué pour la survie. Il faut absolument apprendre à arrêter de toujours faire croire au corps qui est en train de mourir parce qu'il va vous dominer. Il va vous ramener toujours au poids d'origine. Et quand je vous disais la statistique, c'est qu'en plus, il y en a 60 % qui prennent encore plus de poids qu'à l'origine. Donc, cessez de croire que vous avez le contrôle sur votre poids. Mettez votre énergie à écouter vos signaux de faim et satiété. Un système hyper performant qui ne vous lâchera juste pas. Donc, ensuite de ça, quand on apprend à faire confiance à son corps, on peut apprendre à écouter ses signaux de faim et satiété parce que sinon, vous êtes encore en train de faire un régime. Si vous écoutez vos signaux de faim et satiété pour maigrir, vous retombez dans le contrôle. Et qui dit contrôle, dit privation. Qui dit privation, dit excès. Et ensuite, passez à l'action. Là, vous pouvez vous dire, oui, mais là, c'est bien beau, manger quand j'ai faim, arrêter de manger quand je n'ai plus faim, manger tout ce que je veux. La santé là-dedans, je vais me retrouver malade, c'est sûr. Dans le fond, ce qui est important, c'est de ne pas oublier que la santé, c'est quelque chose de global. Il n'y a pas juste l'alimentation. Quand on regarde les maladies les plus importantes dans notre société, c'est quoi la dépression, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'hypertension. Ces quatre maladies-là sont aussi très, très, très associées au stress. Donc, le stress est aussi responsable de ces maladies-là dans notre société. Malheureusement, quand on arrive dans le bureau du médecin, si on fait du cholestérol, le médecin ne va pas nous demander est-ce que vous êtes stressés parce qu'on est tous stressés dans notre société. C'est comme si on avait baissé les bras là-dessus. Ils vont dire aller voir une nutritionniste pour changer votre alimentation. Alors que la santé, c'est génétique, c'est environnemental. Il y a plein d'autres facteurs qui sont liés à la santé que l'alimentation. Vous écoutez, ça ne rend pas malade. Bien au contraire, si on les regarde, les mangeurs intuitifs, ceux qui écoutent leurs signaux de faim et satiété, ils ont l'air de quoi, eux? Eux, ils ont tendance à maintenir davantage leur poids. Ils maintiennent un IMC plus faible que la moyenne. Puis, en fait, ce que les études ont démontré, c'est qu'en bas âge, plus on vieillit, plus l'écart se creuse. Ce qui ferait du sens considérant que plus on fait des régimes, plus on risque de prendre du poids. Donc, ceux qui sont mangeurs intuitifs, leur IMC reste stable. Ils ont de meilleures habitudes alimentaires, intéressant, et ils ont une meilleure santé physique et psychologique. En somme, ce qu'il faut voir, c'est que l'obsession que l'on a dans notre société à vouloir toujours viser un corps plus mince conduit les gens à se priver et la privation conduit à l'excès. Puis là, on croit que c'est notre faute si on est tombé dans l'excès et là, on se dit je vais ramasser assez d'énergie jusqu'à temps de pouvoir me repriver de nouveau et finalement, on fait juste tourner dans cette spirale, dans ce cercle vicieux. Donc, pour sortir du cercle vicieux, c'est important de se dire une bonne fois pour toutes, les régimes, ça suit. Merci. Applaudissements